Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mars, alors il y a quand même pas mal de choses intéressantes. D'abord le soleil est en Poissons jusqu'au 20h, ce cygne d'eau c'est pas forcément votre tasse de thé parce que vous le trouvez trop émotif, c'est à dire que les gens que vous allez croiser à des périodes très courtes, vous les trouverez un peu trop fleurs bleues, un peu trop sentimentaux, un peu trop à se plaindre, ça vous énervera parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre et comme vous, vous êtes dans l'activité, vous réglez les problèmes rapidement, bah vous vous trouverez avec des gens qui parfois hésitent, qui sont pas, qui trouvent pas les solutions, vous voyez, alors vous aurez envie un petit peu de les secouer mais bon, je sais pas si c'est la bonne méthode. Alors c'est aussi un secteur lié à la famille, donc il est possible que pendant cette période, il y ait ou une réunion familiale, un anniversaire à souhaiter, une commémoration de quelque chose, bon c'est souvent le cas en période Poissons, à moins que vous ne partiez ou que vous n'ayez passé des vacances dans une maison familiale, parce que les Poissons ils ont commencé depuis le 19 février, donc il y avait des vacances, alors vous êtes peut-être parti en vacances dans de la famille, c'est possible. Bon après le 20, le Soleil rentre en Bélier, alors ça c'est génial parce que c'est vraiment, bon, le domaine de Mars, et donc un domaine d'activité où vous allez prendre des initiatives, vous allez prendre les choses en main, être dynamique et communiquez, vous communiquerez tout ça aux autres, donc vous entraînerez finalement ceux qui sont à vos côtés, que ce soit professionnels ou dans votre vie privée, sur les mêmes chemins que vous, et vous aurez vraiment envie de voir, pas forcément de voir du pays, mais en tout cas que ça bouge. Stagner, ce sera vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour vous. Alors certes, vous serez très personnel, il faudra juste faire attention à ça, à ne pas passer pour l'égoïste de service, qui ne pense qu'à lui, etc. Bon, montrez quand même que vous vous intéressez aux autres. D'ailleurs il y a des élections ce mois-ci, donc je suis sûre que vous en parlerez quand même beaucoup avec vos proches. Générique Mercure maintenant, qui gère votre quotidien, vos horaires, vos déplacements, bon, tout ce qui est du domaine des échanges aussi. Donc Mercure vous savez, vous vous souvenez, elle était rétrograde, elle était même revenue en Verseau, et d'ailleurs elle est en bon aspect avec votre 3e décan jusqu'au 16, mais elle est rétrograde jusqu'au 10. Donc il y avait probablement un rendez-vous qui était au programme dans votre agenda, une prise de contact ou alors une démarche à faire. Et puis pour X raisons, ça n'a pas pu se faire, étant donné que c'est ce que nous dit Mercure quand elle est rétrograde. Donc à partir du 10, vous pourrez très certainement, bon ça va se décoincer, voilà, c'est-à-dire que si vous attendiez un message, une réponse, un coup de fil, des papiers que sais-je, ou de faire une démarche, et bien vous serez libre de faire les choses comme vous le voulez, comme vous l'entendez, vous n'aurez pas de personne pour vous en empêcher, ou pour vous dire ben non, c'est pas le moment, etc. Non, allez-y foncez. Après le 16, et bien Mercure revient en Poissons, là où elle était début février, et pareil, c'est votre secteur de la famille, donc peut-être que quelqu'un va s'installer chez vous pour quelques jours, on est dans le secteur de la famille, Mercure représente les proches aussi, donc soit, alors de deux choses, une, où vous allez effectivement recevoir quelqu'un de la famille, un frère, une soeur, etc. pour quelques jours, ou alors vous allez travailler, Mercure c'est aussi le travail quotidien, de chez vous, vous ferez du télétravail, maintenant c'est très de la mode, ça marche beaucoup le télétravail. MUSIQUE On va parler d'amour maintenant avec Vénus, donc elle est, bon, elle est bien située au début du mois, les cinq premiers jours elle est en Bélier, donc bon, vous avez des élans, vous avez envie peut-être de séduire quelqu'un, mais attention, elle est en dissonance avec Saturne, donc peut-être que l'autre va vous tourner le dos, ou ne fera même pas attention à vous, vous voyez, ce genre de truc, bon, ne vous vexez pas, franchement on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence, donc passez très vite à autre chose. Et puis après le 5, alors là Vénus va faire des aspects absolument magnifiques, elle va être chez elle, en Taureau, et en harmonie avec toutes les planètes en Capricorne, dont Mars, Jupiter, Pluton, bon, Saturne elle n'y sera plus, à partir du 22, Saturne elle va rentrer en Verseau. Donc toujours est-il que cette Vénus en Taureau, alors elle n'est pas, bon, dans un secteur pour vous, qui est un secteur amoureux, non, c'est un secteur du quotidien. Donc il est possible que vous montriez vos sentiments à travers des petites attentions, à travers, comment dire, vous voyez, vous apportez le petit déjeuner au lit à votre chéri, ou alors vous lui préparez, je sais pas, quelque chose, une sortie, parce que quand on est Sagittaire on aime bien sortir, donc vous préparez une sortie et vous l'entraînez dans un endroit qu'il ou elle ne connaît pas, vous voyez ce genre de choses. Et puis ça va être toujours très, assez réjouissant quand même, parce que les bons aspects de Vénus vont exalter toutes ces qualités de sensualité, de gourmandise, tous ces appétits qui sont les siens, eh bien vous allez en prendre un petit peu quand même, alors ça sera peut-être pas dans le domaine purement amoureux, mais bon, vous en profiterez malgré tout. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'énergie, d'activité, de forme, et Mars, bon, elle est dans votre secteur d'argent, alors comment est-ce qu'on va interpréter ça? Disons que les efforts que vous allez faire, l'énergie que vous allez dépenser, la volonté, la détermination, eh bien tout ça va peut-être se mettre dans votre rapport à l'argent. Alors avec Mars il y a une notion en général d'impulsivité, de rapidité, mais pas quand elle est en Capricorne, en Capricorne elle est sous le règne de Saturne, donc elle est plutôt privative, alors peut-être que vous serez tenté, parce que c'est Mars, de faire des dépenses comme ça impulsives, de vous acheter des choses ou de faire des cadeaux, parce que vous aimez bien faire des cadeaux, mais que la raison viendra vous secouer un peu les puces et vous dire ah ben non, tu peux pas, c'est pas le moment, t'as pas assez sur ton compte, vous voyez? Et s'il vous plaît essayez de ne pas dépasser vos limites, parce que je sais bien que c'est une tendance naturelle chez le Sagittaire, mais là avec ce Mars en Capricorne, vraiment il vous dit de faire attention, de ne pas transgresser. Surveillez aussi votre alimentation, avec Mars en Capricorne, vous pourriez décider d'un régime un peu trop drastique, parce que vous quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié, vous êtes un signe de feu, donc vous pourriez avoir tendance à vous priver un petit peu de tout, mais c'est pas la bonne manière de faire. Un régime ça se fait sur des mois et des mois, de manière à habituer le corps à une nouvelle façon de se nourrir. Donc il faut compter avec le temps, comme toutes les planètes qui sont en Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain! Sous-titrage ST' 501